Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentiterie. Ce soir, nous allons parler des cas rares de maladie orale avec l'adapteur Josée Marcoux, qui est diplomate maintenant depuis bientôt… Ça fait combien de temps que tu as passé ton board, Josée? Ça fait pas un an. Ça fait pas un an, hein? Non, c'est le mois de juin, l'année passée. Ben oui, mais j'ai l'impression que c'est le mois passé. Donc, avant de commencer, quelques petits sujets. Le prochain, on ne fera pas de webinaire au mois d'avril parce que c'est la NBQ. D'ailleurs, si vous voulez voir l'équipe d'Evette Mobile, on va avoir un kiosque double pas mal centré dans le milieu du salon des exposants. On venait dire un petit bonjour. Toute l'équipe va être là. Donc, on va faire relâche pour le mois d'avril. Le prochain va être au mois de mai. Le 13 mai au soir à 19 heures. Et comment qu'on va fonctionner? Celui-là, ça va être… On va parler des cas. On va prendre des cas classiques, des cas cliniques qui, vraiment, on va l'aborder. Josée va l'aborder d'un cas comme systématiquement de A à Z. Donc, on va présenter l'anamnèse, présenter la cité des photos, des radios. Puis, on va aller jusqu'à la prise de décision puis du traitement recommandé. Et puis, selon le temps qu'on a, on va voir comment le cas, elle est capable de présenter. Puis, on va en discuter sur chaque étape. Donc, ça, c'est le 13 mai. Vous allez recevoir l'invitation dans la prochaine infolette. Habituellement, je l'envoie le mercredi. J'ai reçu quelques questions le mois passé sur est-ce qu'on reçoit un certificat et comment ça fonctionne pour l'OMBQ? Bien, vous n'avez pas besoin de certificat. Vous le rentrez dans votre dossier. D'ailleurs, c'est le moment de l'année de mettre à jour vos heures de formation, continuer vos crédits. Si vous avez regardé plusieurs conférences et vous ne vous souvenez plus du titre ou de quel aller sur YouTube, puis vous allez les voir dans un ordre chronologique. Puis, les thumbnails, les visuels, c'est le titre. Donc, ça va vous aider grandement à savoir. Puis, on a tout à peu près une heure de formation, un crédit en fait. Autre chose, ceux qui veulent, la Josée, elle a un horaire. Il y a eu plusieurs demandes pour des Lunch & Learn. Donc, merci de l'intérêt. Elle est pas mal, son calendrier est pas mal occupée avec des cas médicaux, des chirurgies, pas des cas médicaux, mais des patients. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas d'autre disponibilité pour les Lunch & Learn. Par contre, si vous avez des cas pour la téléconsultation, le service est encore disponible. Un rappel, le tarif, c'est 137 et 28. Donc, ça, c'est des cas que vous avez besoin de son input pour prendre une décision comment procéder au niveau du patient. Et pour l'interprétation des radios, c'est 66 et 56 par pathologie, en fait, pour présenter votre cas. N'oubliez pas de bien compléter la feuille de réquisition parce que sinon, c'est difficile quand elle n'a pas les informations sur l'âge, la race du patient. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Josée? Est-ce qu'on est prêts à... Je trouve pas l'article que je cherche. Je l'ai fait dans un journal club, puis je retrouve pas l'article, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre ma ligne. Parfait. J'ai envie de googler des photos d'humains, c'est dégueu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que d'autres points que tu veux qu'on parle avant que tu commences à parler des cas maladraux? Non, je suis toujours disponible, même chose. N'hésitez pas à téléphoner quand vous avez des urgences, pas juste demander un courriel parce que quand je le vois quatre heures plus tard, je suis comme tout le temps très déçue de ne pas avoir pu vous aider à temps. Vous appelez le numéro d'Yvette mobile, puis la secrétaire va me trouver, peu importe où je suis dans le monde. Ça ressemble à ça. Non, j'avais pas de grande annonce rocambolesque à faire. On y va? Oui. OK. Dans aucun ordre particulier, j'ai comme noté des maladies qui sont pas super fréquentes puis que je trouve intéressantes. Soit qu'on les voit pas super souvent, mais c'est quand même assez fréquentes. Puis il y en a d'autres que je trouve juste vraiment jolies. Fait qu'on va faire un petit mélange de tout ça. Puis, fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça sera pas des affaires que vous allez voir tous les jours, vraiment pas. C'est peut-être que vous allez en voir une fois par dix ans, mais c'est le fun de me savoir c'est quoi. Le premier, c'est un cas, en fait, que j'ai vu il y a pas longtemps. Puis, ça m'a fait réaliser que c'est une maladie dont on parle pas super souvent, mais qui est pas si rare que ça. Puis c'est très, très, très délicant pour les chiens qui ont ça. Donc, je voulais en parler aujourd'hui. En fait, c'est l'équivalent de la stomatite de chien. Bon, évidemment, quand on sait pas quoi faire avec une maladie, bien, à toutes les trois ans, il y a quelqu'un pour lui donner un nouveau nom. Fait que ça a une couple de noms, cette maladie-là. Ça s'est autrefois appelé le COPS. Fait que c'était Chronic Ulcerative Paradental Stomatitis. Et depuis quelques années, là, c'est plus ça, là. Là, c'est le CCUS, c'est le QTS. J'aimais bien mieux le COPS, ça se devait bien plus facilement. C'est maintenant le Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Je peux peut-être l'écrire dans le chat pour ceux, si je sais jamais, vous voulez googler. C'est le QTS. OK. En fait, j'aimais bien l'ancien nom. Mais en fait, bon, j'aimais bien l'ancien nom parce que paradentals ou ulcerative paradentals stomatitis, ça décrivait très, très, très bien ce que c'est. Par contre, c'est pas la seule forme. Fait que c'est pour ça que le nouveau nom, c'est comme plus inclusif de l'autre forme de maladie. Mais la première, le paradentals, c'est comme très classique que si vous voyez ces lésions-là en clinique, c'est assez typique. Le Noma, est-ce que Noma au long, ça ressemblerait à quoi? C'est pas la seule forme. Mais j'essaie de trouver les... Moi aussi, je l'ai. J'ai une photo ici. J'ai une photo ici. Puis j'ai une photo ici. Allez. Y'a-tu un oral facial gangrène? Ah, mon tumeau. J'espère que non. Ah non, ça, c'est chez les humains. Ah, y'a des maladies vraiment dégoûtantes, OK? Vous voulez pas ça? Ah, c'est chez les enfants. Y'a des parodontites nécrosantes, OK? Vous voulez pas ça? Les photos, là, c'est à vous donner des cauchemars. OK, je vais vous partager mon écran. Ah, t'as disabled le... Ah, excuse-moi. Excuse-moi, mon Dieu. Je vais vous mettre ça ici. Je vais juste grandir ça. Fait que ça ici, ça ferait un bel exemple du parodental stomatitis. C'est-à-dire que vous avez un patient... Bon, premièrement, si vous avez des patients qui sont souvent... Ils mangent pas bien. Fait que des fois, ils vont manger quand même, mais ça se peut très bien que le propriétaire vous rapporte qu'il échappe ses croquettes, t'sais, il taponne quand il mange, il en met partout, c'est long. C'est des patients que vous le sentez avant de le voir, ça pue, OK? C'est horrible l'odeur qui vient de leur bouche. Ça sent la nécrose, OK? C'est dégoûtant. Fait que juste, l'autre fois, elle m'a juste mis le chien sur la table, puis j'étais comme... Je pense que je sais qu'est-ce que j'avais pas soulevé ses lèvres encore. Puis, c'est des patients qui sont extrêmement douloureux. Bien, c'est semblable à nos chats de stomatitis en clinique, là. Donc, examen oral très difficile, OK? Fait que vous soulevez les lèvres, il faut y aller tellement délicatement parce que tout est ulcéré dans leur bouche. Puis, la forme parodental, ça va être vraiment partout où leur muqueuse touche à leurs dents. Fait que partout où les muqueuses sont en contact avec la plaque, parce que c'est la plaque le problème dans tout ça, vous avez des ulcères. Fait que ça va donner quelque chose dans l'image ici où vous avez les dents imprimées à l'intérieur des jouges, OK? C'est de toute beauté. Donc, ça, c'est une belle photo. On a ça ici aussi. Fait que vous voyez partout, tu sais, c'est comme la muqueuse, quand la bouche est fermée, tu sais, il y a une plus grosse ulcère là où la canine est. Ça va être vraiment partout où les lèvres sont en contact avec les dents. Autre chose qui est communément affectée, c'est ça par rapport, c'est dans l'autre peut-être. Oui, vous avez de la nécrose, vous avez de la fibrine, c'est vraiment d'écoutant. Puis, la commissure des lèvres ici. C'est vraiment, vraiment typique. Ils ont les commissures complètement ulcérées à vif. Fait que c'est pour ça qu'aussitôt qu'on lève la lèvre, tu sais, on essaie de s'attirer sur les commissures, les chiens, ils crient, là. Tu sais, ils vont se rendre, ils vont essayer de vous menger. C'est pas subtil, OK, là? Donc, ça, c'est la présentation. Vous avez un patient qui est ulcéré là où ça touche aux dents, les commissures sont ulcérées et ça pue la mort. Vous avez une forme, la raison pour laquelle ça a changé de nom, c'est qu'il y a une forme qui n'est pas nécessairement paradentale puis ça va juste être comme un chat, là, à grandeur, toute muqueuse confondue, OK? Fait que c'est pas exclusivement paradentale, mais quand c'est paradentale, c'est comme très, très clair. C'est quoi? En français, on dit des lésions en décalque parce que vous avez vraiment les lèvres, les dents dessinées. OK, fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces petits patients-là? Je vais aller voir mes notes, voir si c'est quelque chose que je pense que j'ai pas déjà comme off the top of my head. Non... Non, j'ai eu les notes, mais ils sont pas... C'est possible. Bon. C'est pas les tumeurs. C'est pas une prolifération. Ça doit être miscellaneous. Oui, il y a des maladies rares dans ce document-là. Bon, je vais le retrouver tantôt. Non, mais je vais vous dire tout ce que je me rappelle. Puis tantôt, quand on va tomber dessus, par hasard, je vous rajouterai des infos. À ce que je cherche, il n'y a pas de prédisposition de race, vraiment. J'ai vu quelques lévriers qui avaient ça. Mais, tu sais, n'importe quel chien peut avoir ça. On l'a vu récemment dans un 5L. Il n'y a pas d'âge. Plus souvent, comme les moyens à vieux, mais il n'y a pas de... Un jeune chien peut avoir ça, puis un très vieux chien peut avoir ça. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est un peu comme une stomatite. C'est-à-dire qu'on s'embarque dans quelque chose de chronique. Il n'y aura pas de quick fix à cette histoire-là. Puis, le traitement va être un peu semblable à celui des chats. C'est-à-dire, la première des choses qu'on fait, c'est qu'il faut anesthésier le patient et qu'il faut enlever toutes les dents qui ont une quelconque maladie. Fait que s'il y a de la maladie phare mentale, c'est sûr, vraiment, le gros vendeur chez les chiens, c'est sûr qu'il y a des dents cassées. Les zones de résorption ne sont pas impossibles, mais c'est plus rare. Mais bref, aussitôt qu'il y a de la maladie phare mentale sur une dent, on enlève ça. Il n'y a pas de... On ne veut pas tolérer les dents dans la boucherie. Donc, on se débarrasse des dents qui sont malades. Les dents qui vont rester, c'est très, 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 très important que les gens effectuent un contrôle très, 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 très strict de la plaque dans ces patients-là, OK? Contrôle méticuleux de la plaque. Donc, brossage de dents à tous les jours, absolument. Si les gens ne peuvent pas brosser, puis les animaux sont douloureux, OK, c'est comme normal qu'ils ne puissent pas brosser. Mais il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Il faut absolument contrôler la plaque chez ces patients-là. Puis là, ça va être des détartrages fréquents chez les patients. Ça fait qu'au 3 à 6 mois, mais probablement qu'une fois par année, ça ne sera pas assez. Ça va être quelque chose qui, ultimement, risque de causer... Bien, de coûter beaucoup de sous aux gens. Donc, il faut qu'ils sachent que ça ne sera pas... Parce que le cas que j'ai vu récemment, en fait, venait parce que la dame n'était pas satisfaite du détartrage qu'elle avait eu à son autre clinique parce que l'animal avait de mauvaise haleine peu de temps après le détartrage. Puis, il y avait comme déjà beaucoup de plaques et de tarte sur les dents. Ça fait que là, il était comme... Le détartrage n'a pas été fait comme faux. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu sais, la mauvaise odeur, c'est pas une question de maladie parodontale. Dans ce cas-ci, c'était autre chose. Ça fait qu'il a fallu comme un petit peu réaligner la madame dans... C'était quoi qu'il se pensait avec son chien. Mais c'est sûr qu'une fois par année, puis qu'on ne brosse pas, ça va être un désastre dans ce patient-là. Ça fait que premièrement, c'est de contrôler médiculement la plaque. Est-ce qu'on peut envisager d'enlever toutes les dents chez ces patients-là? Bien, c'est un dernier recours, un peu comme avec les chats, mais oui. Ça peut être une option de discuter avec les gens si financièrement, ce ne sera pas possible de faire des détartages fréquents, puis de tuer de longtemps. Puis que s'il y a déjà, mettons, beaucoup d'extractions prévues, puis pour rester 10 dents, est-ce qu'on peut penser à vider? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça va nécessairement se résoudre une fois que les dents vont être enlevées? C'est un peu comme les chats, pas tout le temps. En fait, souvent, ce qu'on va voir, ce qui est frustrant, c'est que mettons que vous avez la présentation la première fois, vous allez avoir des grosses lésions, des calques, puis souvent, ça va être pire au niveau des canines, puis des PM4, parce que ces dents-là font comme un petit peu procréion. Ça fait que les lèvres sont à côté principalement sur ces dents-là. Donc là, on va enlever ces dents-là parce que les ulcères sont pires. Puis là, finalement, les lèvres vont s'affaisser puis vont accoter sur les prémoleurs. Ça fait que là, il va revenir une deuxième fois, puis là, vous allez voir des nouveaux ulcères et des nouveaux endroits. Ça fait que là, on va comme jouer à la tag, on enlève des dents, puis là, c'est comme des nouvelles qui font les lésions. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que le client sache que ça se peut qu'on n'ait pas la bonne réponse du premier coup, puis que ça va prendre de l'entretien sur ces patients-là. Est-ce que vous voulez « clean house » la première fois puis enlever toutes les dents? Est-ce qu'on peut donner un médicament genre un immunosuppresseur? Oui. Ça fait que c'est là que j'en reviens. C'est juste que, oui, on peut donner de la médication, mais le patient est réagé à sa plaque. Si le patient a un marécage dans la bouche, bien, c'est bien beau lui donner des pilules, mais il faudrait penser à mécaniquement retirer la cause de tout ça. C'est un peu comme un peu avec la malaise parodontale. Si vous allez à la plage, vous pillez sur un flou, vous allez à l'urgence, il peut vous donner tous les antibiotiques du monde. Il faudrait que quelqu'un enlève le clou à un moment donné. Ça fait que si le patient, il y a 12 ans et qu'il n'a jamais vu le dentiste avant, bien, commencez-le pas sur près. Je veux dire, on commence par enlever la cause du problème. Donc, on va jouer un petit peu à la taille, c'est ça, avec les ulcères. Ça fait qu'on va faire nos extractions, on va nettoyer la bouche comme il faut, comme il faut. Après ça, on va donner beaucoup d'analgésie pour donner un petit boost à nos petits patients. Puis là, on réévalue. On s'attend quand même à ce que ça soit mieux après qu'on ait fait des extractions puis un nettoyage. Si ce n'est pas suffisant, bien, là, c'est là qu'on rentre dans la médication. Ça fait qu'on a trois, je dirais, trois options. Il y a comme deux recettes de publié que je vais vous trouver et la prêve qui marche tout à l'heure. Donc, il y a une recette que si je ne l'ai pas là, au pair, je vais vous l'envoyer dans le courriel qui se suit. Je suis sûre parce que là, il y a deux articles que cette auteure-là elle a fait. Il y en a un qui a comme caractérisé, ça c'est l'article sur quel lymphocyte est responsable, comme ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais après ça, on en a fait un plus sur comme les trouvailles cliniques. Puis ça, c'est les palatites. Ça, c'est un autre article que je vais vous le trouver. Mais en gros, on peut faire un traitement à base de cyclosporine et de mitromidazole. Ça fonctionne très bien la cyclosporine, par contre très cher. Puis, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu quelques greyhounds qui avaient cette maladie-là. Puis la cyclosporine dans un grand chien ça coûte des lieux d'attache. Je l'ai déjà calculé avec une patiente qu'elle en avait pour 300$ par mois. Puis ça, c'était pré-COVID. C'était pendant ma résidence. Ça fait que là, ça doit être en 800. Donc, la cyclosporine fonctionne super bien. très dispendieuse. Il y a un autre recette qui a été publié que je pense que je vous ai déjà donnée dans un tour, mais que je peux vous la redonner. C'est un mélange de niacinamide, patoxyphiline et je crois que c'est doxy. Fait que niacinamide, patoxyphiline qui sont théoriquement des produits naturels mais qui auraient un rôle immunomodulateur. Puis la doxy aussi, ça a un certain rôle immunomodulateur ou du moins, ça contrôle les métalloprotéinases, blablabla. Ça diminue un petit peu la destruction des tissus. Fait que ça peut aussi régler le problème avec ça. C'est quand même assez sécuritaire. Des fois, il y a des chiens qui ont la diarrhée avec ça, fait qu'on peut jouer un petit peu avec nos doses. Quand même moins cher que la cyclosporine. Les cas qu'on a fait avec ça ont bien été. Fait que c'est quand même un traitement qui, dans mon expérience, comme je vous dis, j'en ai pas fait 25 de ces patients-là. C'est pas assez fréquent, mais la recette a bien marché pour moi dans le passé. Et puis, sinon, c'est juste de mettre les cas sur prêle. Comme le chien que nous, on avait parti à la cyclosporine, il a fallu de transitionner vers prêle parce que financièrement, la dame n'était juste pas capable. Peut-être que la prêle, ça fonctionne. C'est juste que ça a les effets secondaires qu'on connaît. puis on avait une cliente vraiment super assidue, elle brossait les temps à tous les jours puis elle venait régulièrement pour ses détartrages comme à tous les six mois. Fait que ça prend un gros investissement de la part des clients, mais on peut y arriver puis souvent, on va voir une grosse différence. Des fois, ça va pas être parfait, mais entre, mettons, le chien, quand on l'a eu puis après un détartage puis après la mise en place des médicaments, on a souvent une amélioration qui est quand même vraiment marquée parce que de rien faire sur ces patients-là, ça n'a pas de sens. Je veux dire, eux, on les touche. Fait que c'est une maladie, comme je vous dis, on la voit pas tous les jours, mais c'est quand même à avoir un petit peu en tête, si vous voyez sur des patients comme ça, ça saute aux yeux quand même assez, c'est assez flagrant. Fait que c'est savoir que ça existe puis qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a une recette que c'est la recette d'avril. Je vous promets plein de recettes puis j'en ai pas là, mais elle a une recette pour les... C'est comme un rince-bouche pour le chien, là. Fait qu'en humaine, il y a quelque chose qui s'appelle le Magic Markwash. Ça a été créé pour les gens qui avaient de la radiothérapie dans le visage et quand on a la radiothérapie dans la région de l'UQ, ça fait des mycosides. Fait que les gens qui avaient de la radiothérapie dans la bouche, soit parce qu'il y en avait ailleurs dans le visage puis que ça fonnait la bouche ou parce que c'était pour une tumeur orale, mais font des mycosides épouvantables et c'est apparemment très, très, très douloureux. Fait qu'il y a une recette qui existe. Ils peuvent se gargariser avec ça et ça la soulage, mais la recette pour humain, il contient plein de choses qu'il ne faut pas que les chiens avalent. Vous ne pouvez pas juste googler la recette pour humain puis donner ça à un chien parce que c'est trop, ça ne marche pas. Je pense que c'est à base de pepto-bismol, il y a des choses là-dedans qu'on ne peut pas mettre, mais médecine interne a une adaptation de ça. Ça comprend c'est genre de la difinidramide, il y a de la lidocaine puis un autre, quelque chose qui agit comme un protecteur de mucures. Donc, je souhaite tout vous envoyer ça. Mais bref, si un jour vous avez un patient, il n'y a pas de problème, écrivez-moi puis on va s'en parler. Mais il y a des choses à faire pour soulager ces patients. Ils sont misérables et il faut absolument faire quelque chose pour eux. On a un commentaire ici. Est-ce qu'on peut donner prenzol avec un antibiotique? Bien, on peut tout le temps la même réponse, peu importe dans quelle maladie on veut faire ça. C'est comme un petit peu penser à ce que vous traitez. Je ne pense pas que je ferais un mélange de mettre une nazole prenne. Je pense que je choisirais un des deux. Soit que j'irais avec le... Mais quoi qu'on fait, métronidazole, c'est que là, c'est pas rien. Ça fait plus de temps. Métronidazole, en fait, on l'utilise pour sa fonction plus immunomodulatrice qu'antibiotique dans ce cas-ci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais au plus, je vous envoierai les solutions qui sont publiées et vous verrez ce que vous faites. Il y en a du temps, je vois. Donc, que c'est la même personne. Donc, une place, c'était un métronisone plus d'oxy ou métronie. Puis l'autre, c'était... Oui. La recette, c'est soit... C'est prégnisone avec... Non. C'est prégnisone tout seul, cyclosporine, métronie, puis niacinamide, pontoxyphiline, d'oxy. C'est comme une de ces trois avenues-là que vous prenez. Je n'ai jamais essayé de mix and match. Je suivais les recettes que d'autres avaient essayées avant moi et qui trouvaient que ça fonctionnait. Puis pour les avoir essayées, moi aussi, je trouve que ça fonctionne. Don't mess with a good thing. Quand ça marche, je ne joue pas avec les trucs. En fait, ce cas-là, j'ai trouvé ça bien drôle. parce que la vétérinaire, dans son différentiel, elle avait écrit « Pansigus bulboïde, lupus erythémateux, puis l'hérité de multiforme. » C'est comme... C'est toutes des maladies qui peuvent effectivement avoir des manifestations orales. J'étais comme vraiment impressionnée qu'une généraliste sache ça parce que c'est incroyablement rare. Je n'en ai même jamais vu. J'ai étudié ça pour mon board et c'est tout ça des questions sur ces affaires-là dans le board. Mais elle ne connaissait pas le CCVS pour que je l'ai convaincée. On va y aller déjà un petit peu moins rare. Mais voilà, j'étais comme surpris que la vétérinaire m'ait sorti ça. C'était comme... Effectivement, ça aurait pu. Mais ça, c'était quand même moins rare. Question sur la stomatite des chiens. Non, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des preneurs pour ta recette. Oui, mais je ne sais pas par cœur, mais elle publie à quelque part. Je me suis pris une note et on va la mettre. Oui. OK, là, je n'ai pas l'autre article que je voulais, mais je vais vous trouver quand même les belles images. Je voulais vous parler rapidement des kystes. Puis je pense qu'il y a une question dans le chat. Oui, c'est ça. Je suis allée pendant... Mais non, ça va faire un communé trop. Les dents incluses sont considérées celles qui sont incluses 100% dans l'os ou aussi couvertes par l'agence civile. Couvertes par l'agence civile aussi, ça compte. Fait que dans le fond, aussitôt qu'ils ne voient pas le jour, fait que si leur émail n'est pas dans la bouche, ils sont incluses. Puis dans le fond, s'ils sont... Même s'ils sont juste dans l'agence civile, ils sont à risque de faire un kyste. Donc, voilà, il faut quand même intervenir à ce moment-là. Fait que je voulais juste apporter votre attention qu'on parle souvent des kystes d'antigères, même si ce n'est pas si fréquent que ça, mais on aura quand même une troupe parallèle. Fait que les kystes d'antigères, c'est des kystes qui vont se former autour d'une dent incluse. Les dents incluses les plus fréquentes étant les trucs dans l'air un mandibulaire, principalement chez les chiens brachséphales, mais ça peut être sur n'importe quel chien. Donc, on va avoir une dent qui n'a pas fait éruption au complet. Puis, en fait, ce qui arrive dans l'embryologie, c'est que il y a une membrane qui se forme autour de la du bode, comment on dit ça, de la patine, on va dire, de la dent qui est en formation. Puis, les mailles vont se déposer comme de l'extérieur de la dent. Puisque la dentine va se déposer comme en dedans. Puis, les mailles, elle se pose comme, les cellules vont produire les mailles et vont la déposer. Ils viennent de l'extérieur. Fait que ça fait comme une bulle autour de la dent qui est en formation. Puis, quand la dentine va faire éruption, mais cette bulle-là, à un moment donné, va venir en continu avec la cavité orale puis la membrane va disparaître. Puis là, votre couronne va faire éruption. Puis là, la dent, elle va vivre dans la bouche comme ça. Mais si la bulle ne fait pas éruption, fait que ne devient pas en contact avec la cavité orale, bien la membrane va rester là, intacte et endormie. Mais des fois, elle va décider qu'elle n'a rien à faire depuis toutes ces années. Fait qu'elle va décider de former du liquide puis faire un kyste autour de la dent et former des kystes d'antigères. Fait que c'est pas, si fréquent que ça, c'est juste qu'on met beaucoup l'accent sur la prévention parce que c'est particulièrement dévastateur des kystes. C'est-à-dire que quand ça prend de l'ampleur, ça fait une grosse bulle dans l'os puis souvent, bien c'est des petits chins fait que c'est épais, fait que c'est pas gros en partant. Fait que tu sais, un kyste de la grosseur d'un pois chiche dans un mandibule de shih tzu, bien c'est pas mal toute la mandibule, fait que ça devient compliqué à enlever. Alors que d'enlever une dentincluse, surtout une sangle qui a juste une racine mais c'est pas bien dur là, c'est pas bien invasif non plus, fait qu'on aime mieux s'en libérer. Mais je voulais vous dire qu'il y a aussi d'autres kystes qui existent. Il y a pas juste les kystes dentigères même si c'est eux les plus fréquents. C'est eux les plus fréquents malgré que les kystes sont rares mais les dentigères c'est frais. Fait que là, ce qui est intéressant c'est que histologiquement, tous les kystes sont pareils. Ça veut dire que si on prend la membrane du kyste qu'on enlève puis qu'on l'envoie en bateau, ça va toujours être le même type de cellules puis le pathologiste pourra pas vous dire c'est quelle sorte de kyste. Ça va juste vous dire c'est un kyste qui provient d'une dente puis d'une dente. Mais là, on a vu qu'on peut avoir un kyste qui se forme autour de la couronne d'une dent qui est la définition même d'un kyste dentigère. Fait qu'en fait, on va dire que c'est un kyste dentigère parce que il est formé autour d'une dent incluse. Mais il existe d'autres kystes qui peuvent se former dans une furcation comme l'image qui est à l'écran qui vont s'appeler un kyste de furcation. Il y a d'autres kystes qui peuvent s'appeler des kystes périapicaux. C'est-à-dire qu'une dent qui est morte à la place de former un granulome ou un abcès à son affecte peut décider qu'avec l'irritation chronique forme un kyste. Donc, on va faire un kyste périapical. puis il existe aussi des kystes latéraux qui vont émaner du ligament parodontal. Fait que vous avez n'importe quelle dent sur n'importe quelle racine à n'importe quel moment qui peut décider qu'elle forme un kyste. Puis le centre du kyste, c'est comme le côté de la dent qui est un kyste parodontal. Puis en fait, la façon de diagnostiquer les différentes sortes de kystes, ça va être juste comme cliniquement de constater la localisation du kyste est en rapport à quelle structure. C'est ça qui va nous permettre de le nommer. Mais historiquement, toutes ces kystes-là sont les mêmes. Fait que je voulais juste porter votre attention au fait que toutes les kystes ne sont pas d'antigère, bien que tous les kystes sont aux orthogènes. C'est-à-dire qu'ils proviennent des dents, mais ils peuvent venir d'ailleurs. Puis justement, j'en ai fait un il y a quelques mois. C'était un kyste probablement périapical. Juste comme une dent nowhere, là, comme la canine avait décidé qu'elle faisait un kyste. Puis c'était pas une dent incluse, mais c'était vraiment un kyste qu'il y avait dans la bouche du patient. Puis j'étais vraiment bien contente dans le fond parce que c'était comme un chien de 14 ans qui était présenté pour une masse. Tu sais, je veux dire que ça finisse en kyste bénin. Tu sais, c'est comme pas mal, quasiment la meilleure affaire qui pouvait y arriver. Donc, je voulais vous dire qu'il y a d'autres kystes qui existent. Il y en a des fois qui se remplissent de kératine sur une autre sorte de kyste, mais il y a plein de sortes de kystes. C'est beau pour les kystes? Question, ça va, tout le monde aime les kystes. Je vais vous parler de la prochaine parce que c'était là qu'il y a déjà... J'étais sur mute. Donc, à part extraire là où les dents affectées, doit-on gratter l'os? En fait, oui. C'est-à-dire que, ah bien, j'ai fermé l'image, mais la cavité du kyste va être tapissée d'une membrane et c'est cette membrane-là qui produit le fluide. Donc, il faut absolument peler la membrane parce que si on fait juste enlever les dents puis refermer le kyste et qu'on laisse la membrane, ça va se remplir de liquide puis ça va continuer à faire sa vie et grossir. Donc, il faut la peler partout fait que ça se fait avec... L'invateur imperial, ça peut faire la job. Moi, j'ai des petites curettes comme ça en forme de pierre que j'aime bien pour ça. C'est comme plus facile à dire qu'à faire. On appelle ça émifler le kyste parce que, bien, des fois, si le kyste, il fait une belle drôle sphère, bien, c'est facile. Mais quand le kyste, il fait plus comme une grappe de raisin avec plein de logettes puis qui s'en va à moitié dans le canal de mandibleur puis qui s'en va en moitié vers d'autres dents ou qui s'en va en moitié dans les calculs nasales, bien, ça se peut que vous ayez plus de plaisir que ce que vous auriez aimé. Mais dans tous les cas, il faut coller. C'est ça. Puis, on nous dit tout le temps dans les articles qu'il faut envoyer ça en histopathe, mais, je veux dire, quand même, radiographiquement, ça peut quasiment juste être ça. il y a des tumeurs qui peuvent être kystiques, donc théoriquement, on pouvait confondre un kyste avec une tumeur, donc c'est toujours mieux de l'envoyer. Mais tu sais, des fois, quand c'est comme clair que c'est ça puis tu avais une dent incluse dans tout ça, je faisais remaner, c'est comme... Des fois, je fais sauver des sous aux gens en leur disant, bien, si vous avez un 600 piastres de trop, on l'enverra, mais j'avoue que Hydex, c'est moins cher que ça, c'est juste que moi je les envoie à ma spécialiste. Mais, bref, si les gens ont mis tous les sous dans la chirurgie, bien, on peut sauter l'istopathe, mais théoriquement, il faut très l'embêtir. Bien, justement, la deuxième question, c'est, tu as dit, bon, qu'il faut extraire les kystes, mais est-ce qu'on fait une biopsie en premier? C'est tellement typique l'apparence, moi, j'en sais pas, là, c'est... Faudrait que je retrouve... Attendez... Il y a comme un... Il y a un article qui décrit bien l'effet de cortication. Ça fait comme un neuf, un kyste, puis c'est assez typique de quoi ça a l'air. Fait que moi, quand ça a l'air de tirer la radio, habituellement, I just go for it. Ouais, c'est l'espèce de ligne blanche ici qui est pointée avec les flèches blanches. Est-ce que vous voyez mon curseur ou pas? Oui. Oui. Fait que la ligne blanche ici, c'est comme une coquille d'oeuf, c'est-à-dire que le kyste étant plutôt rond, les rebords de la radio, on voit comme la paroi comment c'est en gentil, fait que ça fait une belle grosse ligne blanche, Fait que ça, c'est typique d'un kyste. Puis si en plus, tu as une dent incluse dans le milieu de ton kyste, là, j'avoue que les autres types de kyste, ça serait peut-être plus rare. Peut-être que vous voudriez l'envoyer en radio parce que c'est tellement court-typique que vous pourriez plus vous poser la question. Mais si tu as une dent incluse dans le milieu de ça, je vous dirais passer un autre appel, là. C'est juste que c'est un petit peu difficile à biopsier dans le sens que pour la biopsie, il faut que vous envoyez un bout de membrane. Donc, tu sais, il faudrait quasiment que vous décupez comme un petit bout d'os puis que vous l'envoyez avec la membrane attachée pour que le pathologiste soit capable de faire son diagnostic. Tu sais, c'est pas une masse, tu sais, qu'un volume qu'on peut juste prendre une carotte. Ce qu'on a besoin, c'est la membrane. Fait que si vous êtes capable d'envoyer ça, il peut vous faire votre diagnostic. Mais ça, tu sais, vous pourriez pas faire une cytologie du liquide, par exemple, ça nous dit rien. C'est comme du cholestérol puis des minéraux là-dedans. Fait que si on a une cortication, on a un trou puis on a une dent incluse, moi, je m'en pas dire qu'en chirurgie. Vous voyez, c'est beau, je sais pas c'est quelle race de chien, mais c'est vrai que c'est phal, mais les kystes sont quand même assez volumineux pour que je considère quasiment faire une mandibioctomie sur ce patient-là. Je vois pas comment qu'on va enlever ça délicatement. Fait que c'est plate parce qu'il y a deux petites dents incluse puis là, on a enlevé la mensage. Bon, pareil de ça vu que j'ai la photo dans le visage. Calcinosis circumscripta dans une langue, c'est quand même, ah ça, c'est un grand nom de Zuniflix, c'est même pas ça? Ah oui, des poils dans une langue, ça aussi c'est cool. C'est des poils ectopiques, ça s'appelle des heterotropic hair shafts, puis qu'il y a des chiens qui ont ça. C'est pas parce qu'il s'est gliché puis qu'il y a des poils pris dans la langue, c'est vraiment les poils pousses, C'est souvent dans le pli dans le milieu de la langue, c'est très cute, ça n'a aucune conséquence. On peut les arracher, mais ça va repouter. C'est toujours le fun quand on voit ça. J'ai pas une belle photo. Je m'en mets pas satisfaisant. Ah, ça c'est pour ceux qui ont fait le lunch alone avec moi, ça c'est l'article du chien qui s'est passé la langue dans la déchiqueteuse. Ah, mon Dieu! Je vous ai pas de vos questions. Bon, OK, j'ai une autre photo ici. Carcinosis circonscripta, on sait que les patients peuvent avoir ça dans la peau, mais ils peuvent aussi avoir ça dans la langue. En fait, je pense qu'il peut l'avoir dans n'importe quel tissu, mais ça peut arriver qu'un patient va être présenté pour une carcinosis circonscripta dans la langue. C'est présenté comme une masse que les gens vont avoir noté ou peut-être qu'à l'examen que vous, tu sais, sous anesthésie, vous faites un détartage puis là, tout à coup, vous voyez qu'il y a une masse en la langue. Des fois, ça va apparaître comme blanchard par transparence à l'intérieur. C'est très ferme. Puis, je sais pas si... Ça, c'est ça, ça, c'est autre chose. Je sais pas, elle est super belle photo. Fait que vous allez voir, c'est ferme, c'est blanc par transparence. Ça grossit souvent. Fait que c'est plein. Moi, j'ai eu un cas en résidence de ça. Puis, la propriétaire, elle me montrait des photos sur son téléphone. Elle disait comme, oh, regarde, j'ai des photos de comme, voilà, quelques mois. Puis là, c'était tout petit. Puis là, c'était la grosseur d'un grain de riz. Puis là, ça grossit, ça grossit. Puis là, elle nous l'amenait puis c'était la grosseur, tu sais, comme d'un poids chiche. Tu sais, même, mettons, d'une noisette. Je dis comme, ça te tentait pas qu'on fasse ta chirurgie quand c'était un grain de riz parce que ça aurait été comme plus facile. ça grossit plus que ça devient compliqué, là. Donc, on veut les enlever aussitôt qu'on peut. Pour le diagnostiquer, il y a deux façons. Puis demain, le patient est déjà endormi. Puis vous prenez une radio de ça, c'est radio opaque parce que c'est plein de questions. C'est vraiment très joli. Je sais pas si je suis capable de googler une photo de ça. Évidemment, j'ai pas les photos de quand j'étais résidente. Donc, la barre de Zoom est comme par-dessus la barre de mon une expo. Ok. Ah, ça donne de quoi de copier. fait qu'on l'a ici. Oups. Ah non, j'ai brisé. Fait que, tu sais, c'est radio opaque. Ça fait un beau petit un beau petit amour comme ça. Puis si vous prenez une cytologie ou une biopsie, en fait, vous allez voir, c'est comme c'est comme de la craie qu'on aurait mis un petit peu d'eau dedans. Fait que c'est comme ça se défait. C'est comme du fromage cottage mais un peu trop sec. Fait que bon, ça vous donne une idée comme texture. Fait que je veux dire, même si vous prenez juste une biopsie puis vous voyez ça, c'est tellement typique. Je veux dire, il n'y a rien d'autre au monde qui fait ça. Fait que oui, vous pouvez l'envoyer mais si ça a cette apparence-là de genre de la craie un peu bouillée dans une langue puis c'est radio opaque. Je veux dire, c'est comme pathognomonique. Donc, pour traiter ça, il faut avoir l'excision. Vous n'avez pas besoin des grosses mâches. C'est vraiment juste un demi-mètre mais il faut l'envoi complet. Il ne faut pas que ça revienne puis c'est tout. Mais c'est très beau puis quand vous voyez ça en clinique, vous dites, hey, c'est un casse-noziste comme c'est tout ça à l'examen alors que vous allez en vraiment hot parce que ça se diagnostique en deux minutes. Ok. Voilà. Je vais mettre ma liste. On va enlever ça. Ça, c'est pas trop très bien. Ah, je sais qu'elle... Ah, je sais qu'elle... Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, c'est beau ça, mais c'est bizarre. Je voulais vous montrer... C'est pas ça. Ah, non. C'est ça. C'est ça. Bon, bien, ça va être celui-là. Ce qui, jadis, s'appelait un dense indente ou peut-être que vous avez déjà entendu un dense invaginatus. Je sais que le père du mètre nous le montrait ça quand on y fait, quand on avait nos cours, même si vous allez voir ça une fois par 10 ans. Mais c'est quand même bien intéressant. C'est une maladie qui se présente chez... Typiquement, c'est les petites choses. Fait que les petits Yorkies... C'est comme assez typique un petit Yorkie. Les petits... Les petits chipous... Bon, les autres petits débites, là. Ça va affecter principalement la molaire 1 mandibulaire, mais ça peut affecter aussi la PM4 en haut. Puis, c'est souvent comme juste ces deux dents-là qui sont affectées. C'est vraiment bizarre que les autres ne le sont pas. Fait que qu'est-ce qui fait qu'embryologiquement, ces deux dents-là sont mal formés, mais pas les autres? Aucune idée. Puis, avant, on appelait ça... C'est ça? Un dense indente ou un dense invaginatus qui est de la maladie humaine qui ressemble à ça. Mais finalement, en faisant des recherches comme histologiques, c'est en fond que c'est pas si similaire que ça, finalement. Fait que là, il y a un nouveau terme. On aime ça, il y a des noms de maladies qui changent. Mais au pire, si vous m'écrivez dans un dossier d'insidentité, je vais être comme bien impressionnée des choses. Donc, ça va se présenter souvent comme des molaire 1 qui vont être plus ou moins déformés. Fait que des fois, au niveau de la couronne, ça se verra pas tant, mais vous pouvez avoir une couronne qui est une forme un petit peu différente de d'habitude. Puis des fois, elle a comme des plis. Je pense que dans l'article plus tard, il y a des photos. Donc, elle a comme des plis à des endroits qu'elle devrait pas. D'où le dense invaginatus. Mais en fait, le dense invaginatus et le dense invaginatus chez l'humain, c'est vraiment un peu ce que le mot dit. C'est une invagination des trois couches des dents comme pour former une autre dent à l'intérieur de la dent. Donc, des fois, on peut avoir l'air d'avoir comme une petite dent à l'intérieur d'une grosse dent. et ça cause plusieurs problèmes parce qu'en fait, l'invagination n'étant pas parfaitement étanche, il va y avoir des communications entre la pulpe et la cathédrale puis ces dents-là vont mourir. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique lésion pérapicale sur cette dent-là. Je veux dire, ça peut pas être clair. Donc, c'est comme des défauts au niveau de la structure interne de la dent qui fait que au niveau des plis, en fait, ça communique. fait que finalement, ça, logiquement, ça ressemble pas à une dent d'identité, fait que c'est pas tant une invagination plutôt qu'une malformation, mais bon, peu importe. Ce qui est typique de ces dents-là, donc, c'est des dents qui sont, qui peuvent avoir des plis au niveau de la couronne puis les racines à la place d'être divergentes comme la lettre A vont être soit droites comme la lettre H ou convergentes comme la deuxième radio ici. C'est très, très, très typique. Tu vois, vous voyez la M1 avec des racines convergentes, c'est un Yorkie, c'est probablement ça. Puis, dans l'article, c'est ça, ils ont mentionné qu'il y a comme des espèces d'opacité dans la chambre pulpaire que vous pouvez voir en fait, d'où, avant on pensait que c'est un des vaginatus, mais d'où les espèces de replis de toutes les épaisseurs de la dent qui se peuvent pas. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça affecte aussi les PM4. Ils sont souvent pas aussi mal formés, mais ils vont avoir ces espèces d'opacité. Mais ce qui est vraiment typique, ah, vous voyez ici, il y a un pli dans la couronne. Fait que, tu sais, si vous imaginez cette couronne-là en bourse, je cache mon écran comme si vous voyez ce que je fais. Tu sais, elle est pas si différente d'une M1 ordinaire, mais il y a un petit pli, ça pourrait vous dire, là, quand vous prenez la radio, vous voyez deux racines qu'on va genre vous dire, il faut qu'on enlève ça. Puis, en fait, c'est un autre pli puis il y a la radio. ils ont fait des micro-city, oups. C'est possible. Ça peut pas grandir plus. Bon, ça peut pas grandir plus. Mais bref, ils ont fait des micro-city, là, puis là, c'est vraiment magnifique, vous voyez comme, il y a comme de l'émail dans la dentine, mais c'est calcifié bizarre, puis il y a comme une pub au milieu de tout ça. Bref, vous voyez comme c'est joli. Mais le problème avec ça, c'est que la pulpe, elle finit tout le temps par être exposée. Fait que si vous voyez des racines convergentes dans une amour de petits chiens, même si le chien est jeune puis vous voyez pas de lésions périodicales encore, moi, je l'enlèverais parce que je sais pas, c'est comme 98% de ces dents-là qui vont faire une lésion périodicale éventuellement. Fait que comme dans la radio E, là, en ce moment, fait que vous voyez une amour qui a des racines qui se touchent de même, pas normal, puis des grosses chances que si on faisait l'histoire de cette dents-là, il y aurait des années même. Mais souvent, quand on les voit, bien c'est déjà des beaux gros abscits périodicales. C'était une des questions et faut-il l'extraire même si c'est OK à la radio? Donc, s'il n'y a pas encore de lésions? Moi, je l'extrairais. C'est sûr, bon, parlez à votre client s'il veut le suivre dans le temps fin, mais j'en ai comme pas vu qui survivait. Puis il y a un article, un vieil délé article qui ont essayé de faire un traitement de canal là-dessus. C'est parce que là, il va toujours y avoir un petit craque à tes corps. Moi, si je vois deux racines qui se touchent de même, je vais comment les faire. Puis, peux-tu répéter c'est quoi le dernier nom? Je vais l'écrire parce que c'est comment la fin. Mais maintenant, ça s'appelle, ils ont suggéré un nom, eux autres, la Mandibular Carnage Tooth Malformation. Parce qu'ils ont dit que c'était plus un Densin Dente. Comme je vous dis, si vous m'écrivez ça, je dois l'avoir dans la conclusion, conclusion. Mais le Densin Vaginatus, ça, c'est-tu bon encore? Oui, en fait, en humaine, le Densin Dente puis Densin Vaginatus, c'est comme la progression de la même malformation. Il y a juste un qui est pire que l'autre. En fond, l'invagination, c'est comme le stade 1 puis le Densin Dente, c'est comme il a réussi son coup puis il a fait une dent dans une dent. Mais, c'est que dans les deux cas, c'est pas tout à fait ça. mais c'est comme assez proche puis comme je vous dis, ils ont suggéré un nouveau nom mais là, c'est comme pas vraiment adopté puis je sais pas qui adopte ça, les noms officiels de nouvelles maladies. Fait que, je choisis plus en un puis ça va être... Carnatial Tooth Malformation. Ben, c'est son nouveau nom. Fait que la malformation des dents carnatières. Comme ça manque un peu de... Ouais, tu veux dire, t'as des beaux noms dans la scène dans votre dos. Ben, c'est ça, malformation, c'est comme que c'est ça. Mais ça, ça manque que... le panache. Ouais. Mais, pour vrai, l'apparence radiologique, là, c'est super typique. C'est ça. Puis, étant donné que c'est tout le temps des petits-petits chiens, mais on peut pas se permettre d'avoir des grosses lésions pédéapicales à finir sur ces dents-là parce que, t'sais, vous voyez dans la radio B, t'sais, si ça progresse ben ben plus, il y a plus manchoir. Puis ce chien-là, t'es probablement pas si minuscule parce que vous voyez c'est qu'il y a quand même de l'espace entre l'apex et la partie ventrale du mandibule, de la mandibule. Donc, si c'était comme vraiment une petite chose, t'sais, les deux se toucheraient. Fait qu'imaginez que vous avez deux belles lésions pédéapicales au cortex ventral où vous n'avez plus de manchoir. C'est comme dans la radio C, si vous imaginez la lésion de la B mais dans la radio C, ben c'est ça, ça en va être du plaisir. Puis, ben évidemment, c'est une dent qui, ben, si vous avez une lésion comme dans la radio B, ça sera pas dur à extraire. C'est-à-dire, vous allez la couper en deux puis elle va venir. Mais, si elle tient encore assez bien, ça peut être une extraction qui peut être un petit peu plus tricky parce que les racines sont pas dans l'angle d'habitude, mais, vous la sectionnez puis vous sortez ça comme d'habitude. Mais, si ça vous dit pas, ben vous m'appelez puis je vais venir la faire avec ça. OK. J'ai fait pour deux encore. Oui, on a une question. Comment l'identifier au 108-208? En fait, c'est juste une opacité. Fait que dans le fond, vous voyez comme ici, excusez, dans la radio F, vous pouvez voir que la cavité puis le père n'a pas tout à fait de la forme qu'elle devrait avoir pour une PM4. Mais autrement, là-dedans, elle va avoir l'air normal. C'est vraiment plus flagrant dans les neufs en bas. Fait que je vous dirais, il faut que, je pense pas que ça se peut comme juste dans la PM4, ou du moins, ça passerait inaperçu. Fait que si vous avez ça dans le mandibule, ben prenez une radio de vos PM4, au pire, envoyez-moi l'an dernier de prépétation parce que c'est beaucoup moins évident. Mais ça va être une opacité comme ça. Puis là, est-ce que je l'enlèverais d'emblée? Il faudrait que je lise l'article pour que je ne me rappelle plus là, c'est quoi les stats de survie de ces dents-là. Mais pour les mandibulaires, c'est vraiment mauvais. Est-ce que c'est bilatéral? Possible, oui. Puis je pense que dans son papier, il y a comme, c'est chien, mais je pense qu'il y en a cinq que c'était bilatéral, si on le rappelle bien. Fait que c'est souvent bilatéral, oui. On a vraiment des bons participants. C'est quelqu'un... Oui, bilateral and five dogs. Je me rappelle de mes choses de mes boards. Bravo. Je suis impressionnée par votre mémoire. OK. Je pense que je parle de ça parce que c'est passé à... Ah, il y a le bel article de Goldschmidt. beaucoup de consomme dans son nom. Est-ce que vous connaissez le CAA? Celui aussi a changé de nom. Aujourd'hui, c'est comme on rebaptise des maladies. Le CAA qui s'appelle le Canine Acanthematous Amyloblastoma, fait que l'amyloblastome Acanthematous Canin qui a autrefois été l'épulie Acanthematous. Ce fameux épulie qu'on va passer la prochaine 25 ans à cesser de se débarrasser de ce mot-là. Mais si vous connaissez l'épulie Acanthematous, il a été rebaptisé sur ça. Parce qu'en fait, même chose, il existe un épulie Acanthematous chez l'humain. Donc, histologiquement, ça se ressemblait. Fait que là, ils se sont dit, c'est comme la variante du chien, c'est de la même maladie. Mais finalement, c'est comme pas assez vrai que là, ils l'ont rebaptisé parce qu'il ne se ressemble pas assez finalement. Fait que c'est vraiment le Canin. Il ne ressemble pas tant à l'humain, mais c'est assez pour être un amyloblastome, mais pas assez pour être... C'est une tumeur orale chez le chien qui est odontogène. C'est-à-dire que on sait que les tumeurs les plus fréquentes, c'est le mélanome, le fibrosarcombe et puis le carcinome spinocellulaire dans la bouche des chiens. On a le stéosarcombe qui est pas loin derrière, mais toutes ces tumeurs-là, c'est des tumeurs, en fait, qui peuvent être n'importe où dans le corps, mais que des fois, ça s'adonne si on renait en bouche. Mais la tumeur odontogène, c'est-à-dire qui provient des tissus des dents. La plus fréquente, c'est l'améloblastome acontomateux camin ou le CA, parce que c'est moins long à dire. Puis c'est quand même, si je le mettais en comparaison avec les trois ou les quatre que je viens de nommer, il est probablement dans le top trois ou quatre, il est pas si loin derrière. Dans les tumeurs de chien que vous pouvez avoir, ça se pourrait que vous envoyez dans votre carrière, c'est pas si rare que ça. Fait que, c'est ça, c'est moins, c'est plus rare qu'un mélanome, mettons, c'est assez typique qu'un mélanome, mais on en voit quand même de ces tumeurs-là. Fait que, je veux juste que vous sachiez, j'ai-tu des images? Comment traiter? Parce que, c'est quand même intéressant. Bon, on a cette belle image-là qu'il fallait que je cherche pour mon board. Ils sont souvent aux mandibules rostrales. Vous voyez, 51% des cas sont aux mandibules rostrales puis 21% aux mandibules tout courts. Fait que 70% du temps sont en bas. Puis ici, on doit avoir des images. Il y a une forme qui envahit l'os puis il y a une forme qui ne l'envahit pas tant que ça. Fait que des fois, vous pouvez avoir une masse puis à la radio, c'est comme un peu anticlimactique. Il se passe comme pas grand-chose. Je ne sais pas si on a des images, des photos, des photos. Ça, c'est la forme qui envahit l'os. Fait que c'est une tumeur qui peut définitivement dévier les dents, faire de la résorption. Vous allez avoir des dents qui sont... Je veux une image. Ah, qu'une forme à tous. Google Schmitt, qui est l'experte des CAA. Ah, c'est tout le même. Oui, c'est le même. Bon, ça, ce n'est pas un acantamateur, c'est un conventionnel, mais je vais vous dire, ça ressemble pas mal. Non, pas ça, parce que c'est typique du conventionnel qui font des KISS à l'intérieur. C'est un des maladies, d'ailleurs, qui peut être confondu avec un KISS. Je vais aller... Pour mon board, je m'étais fait un PowerPoint avec... Ah, des beaux petits dessins. Parce que, au board, ils peuvent vous montrer n'importe quelle image provenant de n'importe quel article et vous dire, nommez-moi cette tumeur. Fait que j'avais fait un pot pourri de, ici, genre, comme une centaine d'images. Ah, j'en avais d'autres. Ça, c'était comme les dix dernières années puis il y avait comme les autres articles. Fait que ça peut avoir l'air comme un peu une petite masse dans une bouche, comme bien tranquille. Ou, des fois, ça peut avoir l'air un petit peu plus méchant. un petit peu plus méchant. On n'a pas beaucoup d'images de... C'est vrai. Ah, regardez, j'ai un beau calcinoisé circonscript, là, ici. Un petit focale, là, en fait. Ah, puis ici... Ah, c'est l'image de l'article de tantôt. Il me semblait que j'en avais comme 75 photos. Ça, ça en est une aussi. Fait que des fois, ça peut être plus prolifératif. Ça l'a un peu n'importe quoi, finalement. Bien, en gros, ce que vous pourriez savoir, c'est si jamais, ici, vous voyez, dévie les dents. Les incités commencent à être déviés. Fait que, tu sais, ça peut très bien le regarder, dire, c'est-tu un fucrosacome ou bien, c'est un amyloblastome. Tu sais, ça ne se fera pas. Mais si jamais, ça revient, amyloblastome, à la biopsie, ce qui est bon de savoir, c'est que c'est une bonne nouvelle pour vos patients. C'est-à-dire que les CAA ne font jamais de métastase. Il n'y en a aucune de rapportée. Donc, aucune chance que votre patient soit systémiquement atteint de quoi que ce soit. Le CAA va grossir et manger des tissus. Donc, il faut quand même faire quelque chose. Mais, il n'y aura pas de chimio après ça. il n'y aura pas d'autres problèmes. C'est quand même intéressant pour ça. Le traitement va quand même être une excision en bloc. Ça, ça n'a pas l'air trop gros. Mais ça va être une mandiblectomie normalement. Une mandiblectomie quand même timide. On va prendre, en général, on prend à peu près 5 mm de marge. On ne veut pas enlever la moitié du visage du chien comme quand c'est un très gros sarcombe et qu'il nous faut 2 cm dans toute la direction. C'est quand même pas trop agressif comme tumeur. Puis, ce n'est pas quelque chose qui infiltre ce temps que ça. Je peux vraiment appeler ma radio et dire, ça arrête là, prends mon 5 mm et y aller. Ça fait des petites chirurgies pas trop invasées. et même dans les cas où la tumeur revient avec des marges contaminées, c'était donc un des articles de Goldschmidt, c'est très, très rare d'avoir une récurrence de la tumeur. En fait, ma collègue Maya à Ottawa vient d'en avoir un. Elle dit, évidemment, je n'ai pas eu le cas, mais ils ont suivi comme 50 patients qui avaient eu des marges pas saines puis là-dessus, il y en a zéro qui ont fait des récurrences. Même si, malheureusement, on devait avoir des marges pas saines. Souvent, on fait juste attendre et voir si ça revient. Fait que c'est comme une bonne tumeur à avoir. On veut des CA chez nos patients. Des fois, c'est des chiens pas si vieux qui ont ça. Des fois, si vous voyez une tumeur, le chien est genre 5-6 ans, ça pourrait très bien être un CA. Fait que pas si rare comme tumeur. OK. Je voulais juste vous montrer puis en plus, j'ai vu passer la photo de l'eau dont tombe parce que c'est comme la tumeur la plus magnifique ever. Fait qu'on a des... Les eaux dont tombent... Attendez, je vais y avoir une autre photo ailleurs. J'ouvre la trou. C'est comme la plus belle tumeur ever. OK. Les eaux dont tombent... Ah, il y a un article de Snyder qui est magnifique. C'est bien. Ah, c'est beau. OK. Je vais... On va share les... À la place. On avait... Une question, oui. En référence au numéro. Quels sont les tumeurs numéro 25 et 31? Ah, whoops! 31, c'est un POF? Ah, c'est un POF dans les deux cas. Attendez, je vais vous remettre les mêmes. OK. J'ai comme tendance à cliquer sur le PowerPoint, mais si je veux cliquer sur le Zoom pour share le PowerPoint. Fait que 25, c'est un POF. POF. Et 31, un POF. C'est notre peripheral odontogenic fibroma que j'adore dire POF parce que c'est le fun. Fait que ça, c'est une tumeur super fréquente chez les chiens. En fait, je dis tumeur, mais c'est... c'est comme une excroissance. Je pense que c'est théoriquement néoplasique à la base. En fait, je pense même que les... pas les histologues et pathologistes s'obstinent à savoir si c'est-tu néoplasique ou si c'est comme inflammatoire. Bref, on ne sait pas. Ça fait comme du tissu exubérant autour des dents. Des fois, c'est calcifié, ça aussi. Ça aussi, c'est un... Attends, c'est l'épulé fibromateur, lui, qui maintenant s'appelle peripheral odontogenic fibroma. C'est complètement bénin. ce qui est étonnant, c'est que ça grossit. Évidemment, plus que ça grossit, plus que tu es compliqué à enlever. Des fois, ça grossit tellement que quand le chien ferme la bouche, l'occlusion va venir mordre dans ça. Ça s'infecte, ça devient plus dégueu parce que, évidemment, ça fait mal de se mordre de soi-même. on va vouloir les enlever parce que ça nuit à la fermeture de la gueule. En fait, c'est assez typique ce qu'il y a dans l'image ici, c'est-à-dire que c'est souvent la base très large. Vous imaginez que si je voulais enlever cette masse-là, malheureusement, je vais devoir enlever la camine avec parce que je ne peux pas possiblement enlever ça et qu'il me reste de la gencive autour de ma camine après. C'est plate parce qu'on sacrifie des dents, mais c'est tout à fait bénin et c'est un peu sans conséquence pour le patient parce que ça non plus, ça ne fera jamais une métastase. Des fois, si la base n'est pas trop large, on peut juste le chopper, mais si on fait juste le tailler, il faut savoir qu'il y a des chances que ça revienne. Donc, encore là, de voir avec les clients, ils veulent-tu se payer une deuxième chirurgie dans un an ou enlever la dent d'office tout de suite. Mais dans tous les cas, à part de perdre des sous et faire une anesthésie plus, mais même s'ils devraient avoir des patrages à chaque année, n'est-ce pas? Tu sais, ça ne va pas de maître, il n'y a pas tant de conséquences néfastes pour le patient en soi. Donc, c'est une tumeur bien le fun à gérer. Comme je vous dis, une tumeur, on ne sait même pas si c'est une tumeur ou une excroissance, mais c'est bien gentil. Puis, c'est calcifié des fois puis c'est assez ferme. Vous allez voir une masse régulière, pas décolorée, ferme puis assez ronde et lisse. C'est assez typique. Ça peut être sur n'importe quelle dent. C'est souvent exactement comme ça, c'est-à-dire inclus dans la gencive attachée. C'est très typique. Puis ça, ça ne s'aspire pas parce que c'est vraiment du tissu fibreux fait que ça n'exfolie pas du tout. Pour le diagnostiquer, il faut vraiment prendre une carotte si vous voulez le diagnostiquer avant de l'enlever, ce qui serait la marche à suivre idéale. Mais n'essayez pas de mettre une aiguille là-dedans si ça n'exfolie zéro. Et je vais vous laisser sur les magnifiques photos de l'odontome. Tumeur super rare, mais si vous envoyez, envoyez-moi au moins les radios parce que c'est trop beau. C'est quelque chose qui va être chez des jeunes patients. Des patients de genre 4 mois qui ont ça. Fait que c'est souvent ils ont une dentition décidue. c'est souvent associé à des dents qui n'ont pas fait éruption ou une dent qui n'a pas fait éruption. Fait que si vous voyez dents qui n'ont pas fait éruption chez un patient avec une dentition décidue, il ne faut pas penser qu'est-ce qu'il faut penser à l'odontome. Mais qu'est-ce qu'est-ce sur les dents adultes? OK? Ce n'est pas rapporté chez les dents décidues. Fait que, bon, là, l'article parle de deux énormes odontomes. Fait que, là, dans ce cas-ci, si son maxillaire était déformé, mais ça peut être moins spectaculaire parce qu'on en a fait un à la fac, c'est chien et une vétérinaire, évidemment. Non, je pense que c'était sa soeur, mais bon, bref, assez proche pour qu'elle aille la vétérinaire. C'était quand même, tu sais, mettons, une noix de grenoble, là. C'était un bébé lab, c'est quand même pas minuscule, un lab, mais bon, ça reste un bébé lab si tu es un chien. Je ne sais pas, 17 kilos peut-être, là, c'est pas énorme. Fait que, tu sais, pour qu'on enlève une noix de grenoble, c'est quand même pas pieuse et ce qui est hot de ça, c'est, en fait, c'est une tumeur des tissus qui forment les dents et ce que ça fait, c'est vraiment la tumeur, c'est une des tumeurs les mieux différenciées, en fait, c'est-à-dire qu'elle a vraiment essayé de son mieux de former le tissu, le bon tissu, c'est-à-dire les dents, mais elle s'est trompée juste un petit peu, donc ça fait des denticules et c'est vraiment hot, ça fait comme s'il y avait 250 dents, dans sa masse, c'est vraiment magnifique à la radio, c'est toutes des petites dents, vous voyez vraiment les couches comme émètre d'antime pull puis toutes des petites radios opacité comme ça dedans, puis ils l'ont montré, je pense, ils l'ont vidée dans un petit plat puis c'est vraiment des dents, c'est vraiment trop hot. Bon, la nerd des dents est comme vraiment impressionnée. il existe deux formes de ça, le complexe puis le compound, fait que je ne sais jamais quelle est quelle. Oui, ça c'est une maladie qui existe aussi chez les humains. Ah, je ne sais pas, ça se peut. mais ça m'en aide, ils ont tout le temps des cas de gens qui sont nés avec... Non, mais... Ça se peut. Ça me dit quoi, mais c'est ça, c'est un humain. Ça se pourrait. Puis, il y a le complexe puis le compound puis l'autre, il est comme un petit peu moins différencié, fait que vous allez juste voir quelque chose qui ressemble à un chewing-gum minéralisé, genre, fait que c'est comme une grosse dent, mais c'est vraiment le... Je ne sais plus si c'est le complexe ou le compound, parce que c'est comme contre-intuitif le mot, fait que je ne m'en rappelle jamais. Puis ici, bon, il était capable de le peler, mais bon, c'était énorme. Regardez dans le city, on voit les dents au city, c'est tellement beau, mais bon, ça prend la moitié de sa cathédé nasale, mais voilà, c'est des complexes et compound au don de Thomas, c'est de toute beauté. Il faut savoir que c'est les jeunes chiens qui ont ça, peut-être les petits patients qui se présentent avec... ça va ressembler à un kiss dans le sens que vous allez avoir une bosse. Des fois, ça peut avoir l'air un petit peu bleuté. Vous voyez ici, il manque sa canine. Fait que... Important d'intervenir quand il manque des dents, c'est jamais normal. Ça peut mener à des choses plutôt catastrophiques à enlever. Ça non plus, c'est super gentil, ça fait zéro métastase, mais c'est juste que de toute évidence, il faut enlever parce que c'est énorme, ça va continuer à grossir, donc il faut l'adresser, mais il n'y a pas de chignot après. Des tumeurs comme ça, c'est une tumeur qui va être... Quand tu le dissèques, elle a clairement comme un rebord. Des fois, tu peux juste l'appeler, c'est comme les hypotes chez lui, une couple d'autres tumeurs comme ça, tu peux juste comme... Tu lèves le périosque et tu as tes marges, tu sais, comme ça s'éperre dans tes mains. Un peu comme un ripon, tu sais, il y a comme ça, comme une capsule. Mais c'est juste de toute beauté. Vous voyez ça à la radio, ça, c'est pas trop de l'homme et qu'il y a un seul affaire qui fait des tenticules et c'est ça. Fait que là, pour votre board en entité, vous êtes prêts si vous montez une radio de ça. C'est ça. OK. Bien, il y a du temps écrasse, c'est sûr, j'en ai d'autres maladies rares, mais... On n'a pas de questions. Il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur le temps de le faire. Je pense que là, on va arrêter pour ça. Vous avez des suggestions pour d'autres thèmes parce que je commence à être un petit peu au bout de mon imagination. Oui, si vous avez des suggestions puis ça vous vient en tête pendant les prochains jours dans votre douche quand vous faites une image. Oui. Puis, j'aimerais ça savoir, je sais pas, si tu es capable de faire un sondage en espace. Je vais essayer de voir savoir... Est-ce que ça vous emmerde si on reprend des vieux thèmes ou comme vous ne les avez pas tous vus? Il y a sûrement des nouveaux parce qu'on n'avait pas autant de monde depuis le 2 ans. Mettons que je referais les instruments, c'est-tu quelque chose que vous dites « Ah, c'est plate » ou comme vous êtes genre « Ah oui, je veux réécouter ça. » Ah oui. Si je refais la même phrase horizontale. C'est sûr, je ne vais pas la réinventer, mais vous avez peut-être capté une coupe d'informations que vous n'avez pas capté la première fois. J'essaie de te faire ça live. Voulez-vous des vieux thèmes ou pas? Oui. Officiellement, c'est sûr que vous pouvez aller voir les vieux, mais si c'était moi, je sais que je n'aurais pas la discipline de retourner voir un webinaire de 2 ans. j'aimerais mieux me dire « Lundi à 7h, quelqu'un va le faire. » Comme oui, c'est ça. Je ne vais pas réinventer la maladie parlementaire, on s'entend, mais il y a toujours des choses à dire là-dessus. « Où est ma question? » Si on retient 10 % de ce qu'on écoute, peut-être vous allez pogner un nouveau 10 %. « Où est ma question? » « Moi, je ne la vois pas. » Bon. C'était l'écran. C'est écrit le mois de la dentisterie. Désolée, je n'ai pas eu le temps de formater le tout. « Doit-on refaire un webinaire par C? » Oui, non, pas certain. Ça va bien. Ça va bien. Ah, bon. Parfait. On va faire des cas le mois prochain, mais… Donc, pour l'instant, je ne serais pas de moi, mais… Je vais vous donner des résultats. Ça. Ça. OK. Là, ça a arrêté de rentrer. Fait que je vais mettre ça puis je vais le partager. Share results. Fait que la grande majorité… Est-ce que vous voyez l'écran? Donc, 27 sur 29. 93 % disent oui, 3 % disent non. Si vous voulez, je pourrais marquer, tu sais, si on reprend une thématique qu'on devrait… Tu sais, souvent, ils vont faire ça sur YouTube, là, tu sais, ils vont faire genre Excel version 2024, là, tu pourras dire que c'est… C'est au goût du jour, là. Fait qu'on pourrait faire ça comme ça si les gens l'ont déjà vu puis voient que ça les intéresse moins, bien, ils pourront juste skipper ça. Fait que c'est beau. Et là, dans les commentaires, je vois que… Bon, les instruments… Ah, les… Oui, et puis si, je peux faire un… Ah, les loupes! Oh, bon. Les loupes. Les loupes! Ça, ça fut… Il va falloir que j'en magasine des loupes comme une webtex. Oui, c'est ça, les loupes, là. C'était compliqué parce que le fournisseur, ça avait un peu sur le terrain, mais finalement, ça ne marchait pas pour la livraison au Canada. Pourquoi pas dans ces termes? Je peux vous dire… Je peux-tu écrire une en-chat? Ah, il y a quelqu'un qui dit peut-être inclure recommandations pour échantillons de biopsies optimales. Je peux faire ça, les masques puis les biopsies. Oui, la cytologie. Je vais l'écrire parce que je vais avoir un petit cahier. Oui. J'écris dans le chat, c'est une cas pour un fournisseur local qui est le moins cher puis qui a quand même un produit qui a du sens. Je vous dirais que c'est comme pas mal mon meilleur choix. Je n'ai pas fait affaire avec eux, mais je connais des gens qui ont déjà fait affaire avec eux. C'est à peu près 1500 $ pour avoir loupes avec lunettes, avec lumière. C'est pas mal les moins chers puis c'est quand même ajouté à votre vue, etc. Ça ne sera pas des loupes interchangeables d'une personne à l'autre, mais pour avoir des loupes personnels, je pense que c'est un rapport qualité-prix intéressant. Pas moins cher que ça si vous allez aux États-Unis, mais c'est des parts aux douanes qui est l'enfer. Mais si vous allez à un congrès ou quelque chose que vous voulez les ramener avec vous, tant mieux. Mais pour magasiner localement puis aller les essayer puis avoir quelqu'un qui vous mesure, etc. c'est le cas un bon choix. On a une question ici. Pour une masse buccale, est-ce qu'en règle générale, il te faut au moins deux anesthésies ou pas? Donc, première pour biopsie puis deuxième pour l'excision. OK. Officiellement, oui. C'est absolument la meilleure façon de faire, c'est ça. fait qu'on veut identifier qu'est-ce qu'on a à faire pour ensuite savoir si on doit l'enlever avec des marges ou pas. Ça fait, médicalement, c'est absolument la façon de faire. Par contre, en étant à mettre vêt, on ne fait jamais ce qu'on veut. Ça, c'est pas vrai. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Étant donné que deux anesthésies, ça coûte plus cher, etc., ça se pourrait que les clients veuillent qu'on enlève la masse one-shot puis qu'on, tu sais, que ça sera le diagnostic que ça sera. Ça se peut aussi que des clients vous disent qu'ils n'ont aucune intention d'aller en mandiblectomie puis en maxilectomie ou qu'ils n'ont aucune intention d'aller en chino, tu sais, quand on trouve une masse dans la bouche. Fait que dans ce temps-là, est-ce que d'aller faire un debulking en même temps que la biopsie, ça fait du sens? Bien, c'est pas du tout idéal, mais ça peut être fait. Puis moi, ça m'arrive, tu sais, à l'examen clinique, encore une fois, je vois ce qui ressemble à un puff. Une grosse masse ferme, lisse incluse dans les ensignes attachées qui est super bien définie. Tu sais, des fois, je le dis aux clients, ça a vraiment, vraiment l'air d'un puff. À la radio, ça infiltre pas du tout du tout l'os, un puff. Tu sais, il peut y avoir, mettons, de la minéralisation dans la masse, mais l'os autour de la dent est complètement inchangé. Fait que des fois, je leur dis, là, évidemment, il faudrait le biopsier avant, blablabla. Mais, tu sais, si vous voulez, je l'enlève aujourd'hui, on peut le faire. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est sûr que la meilleure chose à faire, c'est de le biopsier, savoir ce à quoi on en fait puis de retourner une deuxième fois. C'est sûr. Mais le nombre de fois que je fais ça dans la vie. Mais on a souvent une petite idée, tu sais, de ça, tu l'as malin. Tu sais, je veux dire, si là, c'est tout mangé en dessous puis la masse est super triable dans vos mains. Probablement pas bénin cette histoire-là. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, à ce moment-là, prendre un punch puis on réveille puis on passe à d'autres choses. tu sais, il ne faut pas non plus s'énerver à chaque fois qu'il y a une petite masse sur une gencive, on va aussi comme faire dormir le patient. Tu sais, pour ça, si on avait tout l'argent du monde, oui, mais bon, ce n'est pas tout le temps ce qui arrive. Parfait. En passant, on m'a demandé le lien pour Cinqa. Je ne les connaissais pas, je ne les connais pas du tout. Donc, je suis allée sur Google puis j'ai trouvé ça, là, ils sont vraiment faciles à trouver. Fait que si vous rentrez Cinqa Lunettes chirurgie, vous allez les trouver. Oui, ils sont à repentinier, je pense. Sûrement qu'ils se déplacent, mais tu sais, au pire, vous pouvez y aller sur l'autre bout du monde. Trèsable. Sinon, il y en a un autre. Il y en a d'autres à Montréal parce qu'en fait, ceux qui font des loupes pour les dentistes, il y en a beaucoup plus, mais là, vous allez être plus comme dans le 3 000 $ par loupe. Fait que, c'est super. Dis-moi, juste avant mon board, j'ai cassé mes loupes l'année passée, genre un mois avant. Puis, j'ai eu vraiment un service extraordinaire de puissance sur Jean-Talon, Optique Médic, qui ont réparé mes loupes qui n'étaient pas de leur compagnie gratuitement. Wow! Ils m'ont donné un rendez-vous, ils ont réparé en 5 minutes, je suis repartée avec mes loupes préparées. J'aurais pu embrasser le gars, j'étais tellement contente. Fait que, si je dois racheter des loupes, je vais probablement racheter deux autres parce que leur service est de ce extraordinaire. Mais, tu sais, déjà que j'ai de la misère à vous faire racheter des loupes, je peux dire. C'est le cas, ils sont beaucoup moins chers. Je pense qu'ils font quand même un produit qui fait du sens, comme vous dites. Caro en a déjà acheté deux. Ça avait bien été à ce que je cherche. Fait que, allez, achetez-en vos techs, achetez-en à tout le monde. Ça vaut tellement à la fin, ça va changer de votre vie, je vous dis. Un autre geste ici. Les maladies infectieuses de la gueule dans l'ange, j'en sais, le microbiome. Le microbiome, quelle horreur! C'est juste parce que pour notre board, il faut faire comme des revues de littérature de tous les articles publiés sur la maladie paromontale dans les 10 dernières années et tu as comme 75 noms de bactéries à retenir. C'est horrible à étudier. Mais je veux faire une présentation et en faire plaisir. Mais quand il faut que tu l'étudies pour ton board, en sachant qu'il faut que tu l'en retiennes, c'est comme Paul. Super. Bon, je pense que là, il est rendu 8h22. Il est l'heure d'aller relaxer ou d'aller coucher les enfants. Dans mon cas, c'est aller coucher les enfants. Est-ce que tu réveilles le jour ou s'acheter une nouvelle PlayStation? Donc, encore une fois, on a des merci. Merci à tous. Je vous trouve vraiment extraordinaire. Un lundi soir, vous pointez pour écouter. C'est sûr que c'est fascinant et vraiment, Josée est super généreuse de ses connaissances et de son temps. Donc, merci, merci beaucoup, Josée. Je vous rappelle, si vous avez besoin de ses conseils, requêtes avec les détails et aussi communiquer avec l'équipe cellulaire ou bien il y a une adresse courriel qui va être dans l'infolette de suivi pour aller trouver toute l'information pertinente. Donc, merci à tous. Merci pour vos bons mots. Merci, Josée, pour ton temps. Et puis, on se revoit probablement à la MBQ. Ça va être vraiment cool. Sinon, on l'a 13 mai à 19h. Et puis, c'est un rendez beau. Merci. 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 Merci.